Comme vous pouvez le constater, nous sommes allés nous mettre sur notre 31 pour savoir enfin qui est le plus drôle de nous deux. Nous allons jouer à ce célèbre jeu, Blague de Papa. C'est parti ! Un professeur de chorale demande à un de ses élèves s'il est riche. L'élève répond non, pourquoi ? Pour savoir si je peux vous faire chanter. Quel est le point commun entre un tromboniste et une grenade ? Je ne sais pas. Et bien quand tu l'entends, il est trop tard. Quelle est la note qui est toujours malade ? Je ne sais pas. Le fa bémol parce qu'elle vomit. Qu'est-ce qu'une Kovic ? Une Kovic ? Je ne sais pas. Mais écoute, c'est une sorte de chaussure. Car on dit Chostakovic. Es-tu prêt ? Oui. Quelle est la différence entre une prostituée et un tromboniste ? Le prix ? La prostituée connaît ses positions. À quoi reconnaît-t-on un chef d'orchestre chinois ? Il dirige avec deux baguettes ? Un chef d'orchestre, lors d'une répétition. Trombon 2, vous jouez trop fort. Les autres, il n'est pas là. Vous lui direz quand il reviendra. Quelle est la différence entre Chopin et Johnny Hallyday ? Ah, aucune idée. Chopin jouait du piano à queue et Johnny jouait du piano. Quand Lao Tzu a dit la plus belle musique, c'est le silence, il s'adressait à son pupitre de trompette. Il n'y a pas de chute ? Ben non, c'est la blague. C'est ça ? Je suis en train de perdre. Où habite un musicien ? Non, je ne sais pas. Dans son domicile adoré, avec un sol facile à cirer. Comment appelle-t-on un musicien sans copine ? Un jazzman ? Un SDF. Je ne comprends pas. Non, non, plus. Quel rapport ? Je ne sais pas où il est. C'est-à-dire un SDF ? Je ne sais pas. Il y a un trompettisme. C'est la dernière, Vincent. Comment faire cuire un poisson avec son piano ? C'est tout ? C'est une question. C'est une question. Un poisson avec son piano ? Non, je ne sais pas. Vous le posez dessus et vous faites dorer la sole. Et bien voilà, donc un score sans appel. Bravo à toi, PM. Écoutez, sincèrement, je crois qu'il faut s'incliner. Vincent a été le meilleur. En tout cas, on est très très contents d'avoir partagé cette expérience avec vous et avec la boîte noire du musicien qui nous a permis de faire tout ça. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes de cette série. Et puis, on va vous quitter. Tu suis mon cochon ? Ben oui, j'ai chaud.